Vous devez sûrement vous rappeler de cet épisode spécial Halloween des Simpsons, où Homer oublie de débuguer les ordinateurs de la centrale, ce qui occasionne une corruption de tous les systèmes informatiques des Etats-Unis. Il a ainsi provoqué le très célèbre bug de l'an 2000, que votre fidèle serviteur n'a pas eu la chance de connaître, se dit en passant. Alors plongez avec moi dans l'informatique du début du 3ème millénaire pour comprendre en quoi consistait ce fameux bug qui a suscité de nombreuses inquiétudes. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui les antivirus ne nous seront d'aucune utilité. Tout d'abord, le bug de l'an 2000 n'est pas un bug à proprement parler, Menteur, pharisien ! mais plus une obsolescence informatique concernant certains systèmes vieillissants. Les premiers ordinateurs disposaient d'une mémoire limitée et très coûteuse. Ainsi, les informations stockées se devaient d'être claires et minimalistes. C'est pourquoi les systèmes informatiques utilisaient seulement deux chiffres pour représenter l'année. Et bien ce simple paramètre est à l'origine du bug de l'an 2000. Bah oui, après 99, il n'y a pas 100, mais bien 00, ce qui pourrait être mal interprété par de nombreux logiciels, créant ainsi de graves défaillances. En effet, les systèmes utilisaient les dates pour des calculs critiques. Ce changement brutal aurait pu engendrer des erreurs de calcul, des pannes systèmes, et par effet domino des perturbations économiques, voire même des risques de sécurité nationale. Ouais, ça déconne zéro. Et pourtant, jusqu'en 1995, personne n'avait soupçonné ce problème. Dès lors, ce bug suscita une vague de psychose, particulièrement aux Etats-Unis. Ce pays dépensa des centaines de milliards de dollars pour régler ce problème. Pour vous la faire courte et vous expliquer pourquoi une somme aussi colossale a été nécessaire, dites-vous qu'il a fallu modifier les dates de tous les systèmes, en remplaçant notamment les deux chiffres de l'année par les quatre chiffres normaux, et par la suite faire de nombreux tests, des correctifs et la surveillance des systèmes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire au 1er janvier 2000. Je tiens à préciser que ce bug a également été une aubaine pour le marché de l'informatique. Bah ouais, si on vous dit que votre matériel risque de ne plus fonctionner, il faut bien en racheter un. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal, car en seulement 5 ans, le plus gros du matériel informatique avait été corrigé. Aucun dommage sur l'économie ou la sécurité n'a donc eu lieu. Cependant, ce bug réapparaîtra en 2038 pour les systèmes Unix, codés sur 32 bits. Quant à nos systèmes actuels en 64 bits, l'échéance des dates est fixée à plus de 250 milliards d'années dans le futur. Autant dire qu'il ne restera sûrement rien de notre univers d'ici là. Et c'est sur cette note joyeuse que je vous quitte. Si cette capsule vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je retourne sur mon mini-tel. Salut les jeunes ! Salut les jeunes !